Salut tout le monde, c'est Oak45 ! Après un long sommeil cryogénique, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode de l'univers de Halo. Je vous avais présenté la civilisation Farhonneur dans le dernier épisode, et bien cette fois-ci je vais vous raconter comment le peuple Farhonneur a disparu. La guerre Farhonneur contre Précurseur Nous sommes plus de 10 millions d'années avant Jésus-Christ, lorsque les Farhonneurs, les Précurseurs et bien d'autres espèces étaient présentes au sein de la Voie Lactée. Les Précurseurs sont alors considérablement plus avancés technologiquement que les autres espèces de la galaxie, dont ils sont les créateurs. Conformément à leur idéologie, ils ont une nouvelle espèce gardienne du manteau de responsabilité, afin qu'elle soit chargée de cultiver et protéger la vie dans toute la galaxie. Alors même que les Farhonneurs sont, après les Précurseurs, l'espèce la plus avancée technologiquement et qu'ils sont les actuels gardiens du manteau de responsabilité, les Précurseurs créent les humains et les choisissent pour remplacer les Farhonneurs en tant que nouveaux gardiens du manteau, car ils estiment que les Farhonneurs sont devenus bien trop arrogants pour endosser ce rôle. Pire encore, les Farhonneurs semblent représenter un danger pour les autres espèces de la galaxie. Les Précurseurs prévoient ainsi même de les éradiquer. Cependant, rien ne va se passer comme prévu. En effet, les Farhonneurs apprennent avec surprise que les humains ont été choisis et débutent alors une révolte contre leurs créateurs. Ne pouvant se résoudre à obéir aux humains, ce qu'ils auraient à faire si ces derniers devenaient gardiens du manteau, les Farhonneurs déclarent la guerre aux Précurseurs. Surpris, les Précurseurs font bientôt face à une gigantesque armada de vaisseaux dans toute la voie lactée et jusqu'à Pasquetsona, le grand nuage de Magellan. Fascinés par le potentiel destructeur des Farhonneurs, ils décident de ne pas se défendre. La plupart sont alors éradiqués. Seuls certains Précurseurs réagissent, et ce dans le but de sauvegarder leur espèce. C'est le cas d'une poignée de Précurseurs qui prennent la décision de réduire leur corps en poudre, poudre qui est chargée à bord de vaisseaux automatiques programmés pour revenir dans la voie lactée à une date ultérieure. Ils espèrent que cette poudre pourra être utilisée pour les faire renaître. De leur côté, les Farhonneurs conservent leur rôle de gardiens du manteau alors que dans le même temps, la guerre contre les Précurseurs et son issue sont tous deux cachés à la population civile Farhonneur. Le secret est si bien gardé que les Farhonneurs finissent par oublier complètement le rôle qu'ils ont joué dans la disparition des Précurseurs. Bonne partie d'entre eux érigent même les Précurseurs en divinité et pensent que ces derniers leur ont légué à dessein le manteau de responsabilité avant de s'exiler. C'est ainsi que pendant des milliers d'années, les Farhonneurs vont veiller au respect de la loi du manteau, loi dans laquelle ils ont rassemblé tous les principes du manteau de responsabilité. Néanmoins, les Farhonneurs vont déroger eux-mêmes à la loi qu'ils étaient censés faire appliquer aux autres espèces intelligentes de la galaxie. Ils entrent en guerre contre leurs rivaux de toujours, les humains. Plus de cent mille ans avant Jésus-Christ, les humains cohabitent avec les Farhonneurs dans la voie lactée. Ces humains antiques, appelés anciens humains, ont atteint un niveau technologique relativement avancé qui leur permet de voyager dans l'espace et de coloniser d'autres mondes. Grâce à l'utilisation des technologies Précurseurs, les Farhonneurs restent bien au-dessus, mais cela n'empêche pas les humains de continuer leur expansion technologique et territoriale. Cette paix fragile est bouleversée lorsque les humains font la découverte de vaisseaux d'origine inconnue sur des mondes aux frontières de la galaxie. Dans ces vaisseaux, ils dénichent une grande quantité de poudre. Après analyse, ils découvrent que l'étrange poudre a des effets psychotropes sur les animaux. Les humains décident d'utiliser cette poudre sur leurs animaux de compagnie, notamment sur les férous. Ces derniers sont nourris avec la poudre afin de provoquer chez eux des mutations comportementales et physiques. Au début, ces mutations sont largement appréciées. Les Sanchium, une autre espèce largement répandue dans la galaxie, se mettent à apprécier les férous et à les adopter. Mais plus tard, certaines mutations non désirées font leur apparition. Des excroissances inesthétiques, des comportements violents et un penchant cannibale. La poudre infecte les férous et les fait muter inexorablement vers des formes plus monstrueuses les unes que les autres. Les férous infectés répandent des spores et infectent leurs congénères encore préservés. Les humains et les Sanchium qui consomment les férous pour leur viande développent également des mutations. Le parasite est né, le manteau de responsabilité est en danger. Ce n'est pas une vulgaire poudre qui a été utilisée, il s'agit des restes des précurseurs qui, pour préserver leur espèce, avaient jadis pris la décision de réduire leur corps à l'état de poudre. Cette poudre, viciée par les millénaires, fait alors des créateurs disparus la plus grande menace de l'univers. Rapidement, l'infection se propage sans que les mesures de quarantaine ne ralentissent avec efficacité son expansion. D'une douzaine de mondes infectés au départ, l'infection en atteint rapidement plusieurs centaines. L'élimination des férous infectés et la destruction des vaisseaux précurseurs d'où la poudre avait été prélevée ne permettent pas de stopper la prolifération du fléau. Des mesures toujours plus radicales sont prises, comme la destruction des systèmes infectés par le parasite en provoquant l'implosion des étoiles avoisinantes. Afin de lutter plus efficacement contre le parasite, les humains et les Senshiou munissent leurs armées. C'est au seigneur amiral humain Forsencho que revient la charge de commander cette immense armée. Face à la pénurie de mondes pour abriter les humains et les Senshioum qui ont fui le parasite, la décision est prise d'envahir et d'attaquer plusieurs colonies Farronner afin d'y établir les rescapés. Les Farronner ne peuvent laisser cet affront impuni. En réaction à l'attaque de 15 de leurs systèmes, les Farronner se préparent à entrer en guerre contre l'alliance Humain Senshioum afin de protéger les espèces vivantes victimes de ces assauts. Pour l'alliance, c'est un second front auquel il va falloir faire face. La guerre humain contre Farronner est sur le point de démarrer. La guerre humain contre Farronner En 107 522 avant J.-C., les Farronner entrent officiellement en guerre contre l'alliance Humain Senshioum. A la tête de leurs forces, des Prométhéens, l'élite des serviteurs combattants. On peut citer parmi les généraux Prométhéens, le Stratège, le Grammérien, l'Approbateur ou encore le Didacte. Motivés par leur détestation des humains, ils prennent rapidement l'ascendant dans le conflit, tandis que les forces armées de l'alliance Humain Senshioum sont déjà fort mobilisées contre le Parasite. R.D. Tyrène et la planète natale de l'humanité tombent, comme de nombreuses autres colonies. Mais contre toute attente, le Parasite bat en retraite. L'alliance aurait-elle trouvé un remède, un vaccin ou bien une arme efficace contre le Parasite ? C'est en tout cas ce que pensent Yprine Yprikouchma, une politicienne, socio-historienne et scientifique humaine de haut rang. Elle et son équipe ont fait la découverte du Primordial, un être déformé large de 6 mètres qu'ils identifient comme la plus ancienne forme de vie connue. Il s'agit en fait d'un précurseur ayant survécu aux massacres perpétrés par les Paranheurs en hibernant dans un astéroïde esselé. Yprine Yprikouchma amena le précurseur sur Sharumakor, la planète capitale de l'alliance Humain Senshioum, afin de l'étudier et de l'interroger sur le Parasite. Les réponses du Primordial, si terribles qu'elles étaient, poussèrent au suicide ceux qui les entendèrent. Toutefois, Yprine Yprikouchma considère que ce sont les informations collectées auprès du précurseur qui ont permis d'identifier le remède contre le Parasite. La réalité est pourtant tout autre, puisque le Parasite s'est retiré de son propre chef pour attendre son mort, sa priorité étant l'anéantissement des Pharonneurs. Tandis que la guerre bat son plein, et que la supériorité des Pharonneurs se fait de plus en plus apparente, les Senshioum prennent la décision de trahir les humains, espérant un châtiment plus clément que celui réservé à leurs alliés. Après 50 ans de conflits, la guerre se concentre autour de la planète Sharumakor, la plupart des autres mondes humains ayant été matés par l'armée Pharonneur. L'utilisation des artefacts précurseurs, disponibles en grand nombre sur la planète, permet au seigneur amiral Forsencho de tenir trois ans contre les armées du Didacte qui lancent des assauts répétés contre le monde humain. Mais tout bascule lorsque les Senshioum révèlent aux Pharonneurs les routes stratégiques vers Sharumakor. Une immense flotte de vaisseaux Pharonneurs fait alors son apparition à proximité de la planète via sept portails de sous-espace et enfonce les défenses humaines. La défaite est inéluctable pour les humains. Le seigneur amiral Forsencho et ses quelques milliers de soldats survivants sont faits prisonniers puis recomposés en présence du Didacte et de la bibliothécaire, dans l'espoir d'identifier dans leurs souvenirs le moyen de lutter efficacement contre le parasite. Yprin Yprikushma est capturé peu après avec le reste de l'ami roté et subit le même sort que Forsencho. Bon nombre d'humains et de Senshioum font le choix de se donner la mort pour éviter d'être capturés. Par la suite, les quelques derniers mondes humains infectés par le parasite situés en bordure de la galaxie sont débarrassés de l'infection par le Didacte. De cette guerre, les humains ressortent très fortement affaiblis. La population de Sharumakor est totalement recomposée, tandis que les survivants humains des autres systèmes sont désévolués et rassemblés à la demande de la bibliothécaire sur Erdé-Tyrène, leur planète d'origine. Les Senshioum sont également renvoyés et confinés vers leur planète natale, Janjurkon. L'alliance humains Senshioum désormais matée, la plus grande menace des paronneurs est sur le point de faire son entrée. Le parasite n'a que trop attendu son heure. Les plans contre le parasite Les Faronneurs viennent de remporter une guerre, mais il est déjà temps de préparer la suivante. La menace que représente le parasite a été cachée à la population Faronneur qui célèbre la victoire contre l'alliance humains Senshioum sans se douter du danger qui gâte aux portes de l'Ecoumène. Toutefois, des plans sont d'ores et déjà en préparation. Deux plans se dégagent, l'un porté par le maître bâtisseur Faber et l'autre par le didacte. Faber propose la création de superstructures artificielles en forme d'anneaux pouvant anéantir, une fois activés, le parasite et ses sources de nourriture potentielles. Il s'agit des halos. Ces installations seraient produites par l'Arche, une immense installation qui servirait de forge pour les halos. Le didacte, quant à lui, propose les monts boucliers, des planètes creuses construites autour d'étoiles pouvant servir à la fois de poste militaire et de refuge contre le parasite. Il est par ailleurs farouchement opposé au plan de Faber, qui constitue selon lui une violation du manteau de responsabilité. Il met toutefois leurs efforts en commun pour créer Mendicant Bias, une intelligence artificielle de classe Contender visant à organiser les défenses contre le parasite. D'abord, tous deux adoptés par le Conseil Farronner, c'est finalement le projet des halos qui est retenu et seuls quelques monts boucliers voient le jour. L'opposition intransigeante du didacte envers le plan de Faber le contraint à l'exil et conduit à son enfermement de l'emprisonnier dans un cryptum. De son côté, la bibliothécaire met en œuvre son plan de préservation, dont l'objectif est la préservation de l'ensemble des espèces vivantes de la galaxie en cas d'activation des halos. Pour vaincre le parasite, les halos doivent en effet le priver de toute biomasse lui permettant de se reproduire. Le plan de la bibliothécaire vise à permettre la réintroduction de la vie consciente après que les halos eurent été activés via un processus de réensemencement consistant à réintroduire les espèces sur leur monde d'origine à l'aide de vaisseaux clés. La bibliothécaire fait également déplacer le cryptum du didacte sur la planète R.D. Tyrène et donne à ses habitants humains le pouvoir de libérer le didacte en modifiant leur ADN à l'aide de la méthode du Généchant. Elle voyage ensuite vers la galaxie de Pasquetsona où elle découvre la vérité sur la guerre par honneur contre Précurseur et sur l'origine du parasite. Le projet de Faber est lui en bonne voie. La grande arche est construite, de même que douze premiers halos, tandis que secrètement, une petite arche voit également le jour pour pallier une destruction éventuelle de sa sœur au cours des affrontements contre le parasite. Cette préparation acharnée des paronneurs contre l'inéductable assaut du parasite sera-t-elle suffisante pour venir à bout de cette effroyable menace ? C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de notre épisode sur la disparition des paronneurs. Un grand merci à Lunaramethyst et à tous les contributeurs du Wikihallo sans qui cet épisode n'aurait pas pu être écrit. Je vous dis à très bientôt pour la suite, à plus la compagnie et viva l'eau !